alors bonjour à tous me revoici pour la suite des cadeaux de noël donc alors je veux vous dire ça va être vraiment assez quand même long j'espère que vous resterez jusqu'au bout donc en fait c'est principalement des bijoux que ma mère m'a offert et aussi donné mais c'est principalement des trucs qu'elle m'a offert pour noël et il y avait des trucs aussi qu'elle avait en double donc elle me les a donné enfin bref donc c'est parti alors c'est principalement bracelet collier il ya des petites bagues tout ça donc je vous fais montrer ça tout de suite donc alors j'hésite à vous faire montrer tout d'un seul coup parce que c'est vraiment quand même assez long donc je vous faire montrer quand même je commençais tout de suite donc alors c'est c'est de très bon bracelet donc je commençais par celui ci qui est un noir avec des diamants etc des fleurs il est vraiment très très beau il est assez grossi sur les poignets à large plutôt j'aime beaucoup ce bracelet voilà donc ensuite je vais pas non plus tous les sortir de l'emballage je ne sais pas parce que franchement ça va être trop long il ya celui ci qui est vraiment très très beau qui est doré et doré bleu et blanc macré comme vous pouvez le voir avec des fleurs il est vraiment super beau celui là ensuite vous avez du même style que le noir mais notre couleur est plus petit vous avez un comme ça qui est turquoise avec des faux enfin des rubis etc des fleurs des strass etc il est vraiment très beau c'est celui là vous avez un comme ceci qui est argenté on va dire ça comme ça avec des petits dessins puis des perles bleu bleu kaki bleu marron kaki etc vous avez le même site que le tour comme je vous ai fait montrer mais en rouge mais c'est pas le même les mêmes décorations ça les mêmes dessins plutôt vous avez des fleurs d'un grubi des strass sont vraiment très très beau franchement je suis vraiment pressé de les mettre vous avez encore le même que les noirs mais c'est encore les mêmes là pas la même forme pas les mêmes dessins c'est non comme ça des strass des rubis des feuilles il est vraiment très beau si celui là il ya à peu près pareil mais en tout doré donc c'est des fleurs et des papillons et des strass il est très très beau celui là ensuite vous avez à peu près pareil mais en bronze en couleur bronze c'est marron j'aime beaucoup celui là aussi vous avez celui ci ensuite vous en avez un comme ceci style un peu swarovski vous avez deux trucs pour mettre là et c'est ça qui est bien ensuite vous en avez comme ça et celui-ci j'aime beaucoup il est plein de strass plein de paillettes plutôt il est vraiment très très beau doré à l'intérieur aussi il est vraiment très bien ensuite vous avez plein de petits bracelets comme ça il ya des perles toutes blanches argentées nacrées et strass vous en avez une petite un petit je sais plus qu'on appelle ça un ensemble de brasser donc ils vont tous ensemble ils sont vraiment très très beau vous avez le même style que je vous ai fait montrer là il ya un instant mais en plus petit vous avez celui ci avec des petites pièces ça j'aime beaucoup vous avez celui ci qui est un peu saumon corail et rose gold à l'intérieur vous avez celui ci je crois que c'est rose gold aussi qui est un peu torsadé et celui ci avec des petits dessins en forme de fleurs je pense que vous allez voir mais c'est des trous en fait et rose gold aussi donc ils sont vraiment très beau ces petits ensemble là ensuite vous avez des bracelets comme ceci avec des coeurs le frère se tape une barre vous avez encore celui là avec des coeurs ce n'est pas encore le même vous avez celui ci que j'aime beaucoup il est vraiment très très beau vous avez un comme ça alors c'est des petites palmes à créer avec des petits pendentifs coeur fleurs etc j'ai envie de vous le faire montrer en entier bien dans les détails mais ça va être trop trop long plus je crois qu'il ya plus de place sur le téléphone vous avez un comme ceci que j'aime beaucoup il est blanc et doré il est vraiment très beau celui-là il est comme ceci il donne un peu n'importe quoi mais sinon il est comme ceci il est vraiment très très beau il a plein de trucs ensuite vous avez une montre un peu fantaisie comme ça c'est une vraie montre bien sûr le style pirate je sais pas comment dire et vous en avez une autre comme ceci qui vont montrer très belle doré et noir j'aime beaucoup beaucoup bien sûr le poignet très très fin et moi ça va j'ai les poignets fin donc ça rentre pile poil ça me gêne pas du tout ensuite je crois pour les bracelets c'est fini maintenant on va attaquer aux bagues c'est des petites bagues comme ça vous savez les bâtons d'un peu là là ou là j'en ai quatre paquets voilà donc je vais pas vous montrer une par une sinon ça dirait des plombes il ya des petits dessins du style une croix comme ça vous avez une infinitique c'est pas j'ai le bague comme ceci qu'on met sur le doigt et ça va il ya un élastique vous pouvez plier donc il est vraiment très très beau enfin très très belle plutôt avec des strass j'ai une boucle d'oreille comme ceci pour mettre surtout l'oreille comme ça j'aime beaucoup aussi vous avez enfin j'ai plutôt un petit peigne deux petits peines comme ça donc alors c'est un peu spécial je sais pas si je vais vous faire montrer donc c'est en fait des petits peines que par exemple vous faites un chignon quelque chose vous voulez mettre un petit peu va décorer on va dire votre coiffure donc voilà je vais le faire montrer à l'endroit mais vous le mettez en fait comme ceci mettez les peines je crois que je les mets à l'envers le peigne donc ça fait comme ça donc là je suis un peu ridicule mais de derrière avec votre chignon bas ça fait ça je trouve ça très 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 beau donc celui ci à me l'a donné elle me l'a pas offert pour noël au début je voulais pas car je n'ose pas mettre ce genre de truc mais finalement j'ai dit oui parce que je trouve ça très très beau je vais voir avec quel genre de coiffure je vais faire ça peut-être un chignon mais vu je sais pas vraiment coiffé donc voilà je suis coiffé encore comme une plou qui mais bon c'est pas grave ensuite on va passer au collier donc là il m'entend beaucoup mais qu'il ya celui ci c'est un rond deux ronds on a en fait avec des petits strass il est assez long vous avez celui ci qui est un lapin tout en strass avec le corps tout rose c'est tout mignon vous avez celui ci c'est un sautoir donc il est assez spécial je aime beaucoup il est tout simple mais très beau c'est un coeur comme ça un peu argenté mais vieux avec une écriture dessus mais bien sûr je sais pas avant de parler anglais donc je sais pas vraiment ce que ça veut dire avec un truc en tissu comme ça mais je trouve ça fait tout l'effet du collier je sais pas si je je vais pas rentrer en entier c'est pas grave si vous verrez sûrement dans mes vidéos avec un petit pendentif en coeur comme ça bronze et deux petits pendentifs en perles vous avez le collier de titanic vous savez celle rose la fille là bah oui la rose s'appelle comme ça celui on la voit quand quand il fait son portrait quand il fait son portrait je veux dire qui est très très bon vous avez un pendentif comme ça avec des strass et une sorte de diamant revient tout comme ça très très bien aussi j'aime beaucoup vous avez un tréf à quatre feuilles avec la couleur rose non oui mauve rose j'aime beaucoup vous avez un autre petit pendentif enfin collier avec un coeur donc il est très beau si celui-là j'aime beaucoup strass vous avez un sautoir assez bizarre au début j'ai trouvé moche celui-là ma mère me l'a donné par contre parce qu'elle ne voulait pas le trouver moche et au début je le trouvais moche mais finalement je le trouve très très beau donc c'est un truc tout simple donc c'est un sautoir donc là il y a un noeud donc c'est pas grave donc c'est un truc comme ça en fait donc vous allez me dire c'est affreux c'est moche on tire un caillou je ne sais quoi mais moi personnellement je trouve ça très très beau avec une tenue assez simple vous mettez ça ça habite totalement votre tenue je trouve ça très très original ensuite on va passer au gros collier parce que oui il y en a encore donc là c'est pas un collier c'est plutôt une ceinture bijoux on va dire ça donc moi je le mettrais sûrement collier parce que je trouve un peu trop petite pour moi bien sûr c'est évident avec un petit pendentif en forme de léopard je pense que c'est un léopard ou une panthère je ne sais pas vraiment très belle moi je le mettrais en collier en plus ça se met comme ça j'aimerais bien enfin bref ensuite maintenant on va faire un porte-clés en forme de chat très très mignon je le mettrais sur mes clés ensuite elle m'a offert un autre truc mais je ne l'ai pas là je l'ai oublié enfin il est dans notre chambre en attendant c'est un petit dauphin en fait que vous allumez avec vous retirer la languette et en fait vous allumez enfin vous mettez en vous allumez avec le petit bouton et en fait c'est comme une sorte de veilleuse donc moi vu que des fois j'ai peur dans le noir donc ben voilà ce n'est pas une honte d'avoir pas ma noire donc là c'est un sautoir avec un coeur comme ça très très beau un peu bronze etc ensuite j'ai une parure comme ceci donc au début je n'ai pas trop mais finalement je me dis que ça peut changer comme ceci donc c'est des perles avec comme style du fil de je sais pas si c'est du fil de pêche ou je ne sais quoi avec les boucles d'oreilles qui vont avec donc c'est vrai que ça ne plaît pas tout le monde mais moi personnellement je vous dis ça serait bien de changer un petit peu vu que je suis toujours un peu ternes donc j'aime beaucoup en fait ensuite me revoilà désolé il ya cette même part que j'ai mise sauf les boucles d'oreilles bien sûr qu'est ceci donc j'aime beaucoup j'ai mis le collier il n'a pas très très longtemps et j'aime beaucoup et les boucles d'oreilles qui vont avec j'aime beaucoup les boucles d'oreilles désolé mais je les mets pas parce que je suis pas encore l'habitude de grosses boucles doré moi je suis plus les petites toutes minuscules mais on peut toujours changer donc ensuite j'ai celui ci qui est assez celui ci ma mère l'avait en double donc elle me l'a donné donc si j'y arrive à le sortir voilà il est comme ceci donc il est un peu en perles aussi avec une pierre comme ça j'aime beaucoup la forme avec la pierre il ya du tissu et du fil plutôt avec des perles je trouve ça super beau donc celui-là franchement il est très très beau je sais pas encore avec quoi je vais mettre ensuite il ya celui ci qui est très beau c'est comme une sorte de je crois que c'est un sautoir aussi c'est un petit nœud papillon donc il est vraiment très très beau doré avec tout plein de strass vraiment super beau celui-là ensuite vous avez un collier comme ceci franchement j'adore je l'ai pas encore mis je voulais le maître mais ça accroché à un de mes pulls donc je l'ai pas mis il est vraiment très très beau alors le collier c'est du fil en fait peu de soie je sais pas comment expliquer ensuite vous avez vous avez celui ci que j'aime beaucoup mais qui est un peu bizarre comme ceci en fait donc vous avez le gros coeur là avec plein de strass un petit pendentif en forme de coeur tout en perles et là en fait c'est pour le fermer donc moi j'ai pas encore osé le mettre parce que j'ai trop peur qu'il tombe quand je mets le fermoir dedans il se met mais en fait il il s'enlève tout seul donc là bien sûr comme par hasard il tient mais normalement il se pète donc j'ai vraiment peur de le mettre mais il est vraiment très très beau celui là ensuite vous avez celui ci que j'ai mis quand j'étais au restaurant il est vraiment super beau celui là donc lui par contre je vais peut-être pas montrer désolé c'est un peu chiant donc il est comme ceci alors j'adore complètement ce collier il est magnifique donc je l'ai mis avec un un pull en laine blanc je crois il est ça c'est vraiment très très beau donc c'est en ruban le collier en fait et là en fait c'est comme un peu de la feutrine ils ont coupé un peu bas la forme des trucs enfin des petits diamants là puis ils ont collé j'ai déjà vu une vidéo là dessus et c'est quand même assez dur à faire je pense pour ces moments je trouve ça très très bien et ça fait super beau ça sent un peu bizarre pour contre on s'en fout donc j'adore vraiment ce collier c'est enfin j'adore j'adore ensuite les deux derniers colliers donc il y a celui ci que franchement j'adore complètement donc celui ci je pense que je vais pas montrer aussi parce qu'il est trop beau j'y arrive quand même donc il est comme ceci c'est un genre de colis que je voulais depuis très longtemps donc il est comme ceci alors franchement il est trop beau j'adore 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 c'est un genre que je voulais mettre parce que je suis pas très très collier à la base je fais plutôt ce genre de petits colis comme ça mais là franchement je vais vraiment changer de style maintenant parce que je me trouve un peu fade donc c'est des couleurs pastel rose vert et un peu bleu et je trouve super beau il ya même un peu du orange non même pas je sais pas c'est vraiment des couleurs très 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 j'aime beaucoup ce collier ils sont vraiment super beau de façon les collègues de ma mère m'a offert c'est vraiment trop trop beau j'ose même pas m'acheter des bijoux j'en avais acheté quand j'avais été un os parce que les bijoux sont pas très très cher là bas parce que vous avez de très beaux bijoux au champ etc mais sont très très chers et franchement enfin faut vouloir acheter ça plus on sait même pas si c'est de la bonne qualité enfin bref donc le l'avant dernier collier celui ci franchement celui-là il est trop trop beau donc il est énorme alors si on dirait un gros rubis là avec ya deux deux roses différents un rose pâle et un rose fuchsia donc il est vraiment très très beau j'espère vous voyez assez bien j'adore vraiment ce collier il est très très beau quoi et le dernier donc désolé ça a coupé voilà je vous fais montrer le dernier collier donc il est vraiment très très beau je l'ai mis aussi il n'a pas très très longtemps franchement j'adore enfin bref je vous fais montrer tout de suite donc il est comme ceci oula c'est un peu de travers là où l'on attendait voilà il est comme ceci et mon frère qui fait l'endo et derrière attendez c'est n'importe quoi là assez bon donc voilà alors il a une très grosse fleur franchement très très belle déjà le doré et le blanc je trouve ça fait très très beau les personnes a créé donc il ya des strass tout autour il y a des perles des feuilles et des strass comme ça et avec les perles qui continuent l'âge pour ça trop trop beau donc j'ai mis il n'ya pas très très longtemps il est vraiment super beau comme je veux dire donc c'est à peu près avant il y en a encore un il ya le dernier je suis désolé il ya celui ci aussi qui est vachement super beau j'espère que vous allez bien voir il est trop beau j'adore je suis vraiment pressé mais je pense que je vais mettre celui là demain parce que demain je vais voir la mère de mon copain donc c'est super parce qu'elle habite elle habite annecy donc on s'en fout donc maintenant je vais vous dire un dernier au revoir un dernier à bonne année avec mon frère donc ici donc on vous redit bonne année j'espère que vous aurez plein de bonnes choses pour cette année toute façon on se retrouve pour une autre vidéo bientôt j'ai l'intention de faire un haul sur ce que j'ai acheté ici à annecy façon quand je rentrerai je vous ferai voir tout ça j'irai peut-être encore enfin bref je vous ferai d'autres vidéos on vous souhaite une très bonne année et puis à très bientôt et n'hésitez pas à mettre vos résolutions dans les commentaires ah oui aussi c'est cool ah oui moi ma résolution c'est d'arrêter de râler et de faire un peu de sport c'est de continuer à rester un connard pour ceux que j'aime pas et de continuer à mettre ce que j'aimais déjà en 2014 voilà bon bah sur ce on vous dit une très prochaine vidéo passez encore les derniers petits derniers jours de vacances qui vous restent malheureusement pour vous c'est quand même le dernier oui mais là ils auront peut-être la vidéo enfin j'en s'en fou donc on vous reçoit une bonne année et à très bientôt on vous fait de très très gros bisous et à très bientôt peace